Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, un nouveau numéro de notre émission Décryptons le Monde, dans laquelle nous poursuivons nos analyses des relations internationales, mais aussi des situations des principaux pays. Aujourd'hui, Gérard Vespierre, notre expert en géopolitique, nous propose de tourner notre regard vers la Russie. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Dans cette première partie d'émission avec vous, nous allons donc réfléchir sur la situation russe et les derniers événements qui se sont déroulés en Russie. Quels sont donc les faits marquants récents ? Eh bien, Jacqueline, incontestablement les élections législatives qui se sont déroulées du 17 au 20 septembre. Et elles sont particulièrement intéressantes parce qu'elles ont été préparées d'une certaine façon. Elles se sont déroulées aussi d'une façon étonnante et les résultats, in fine, ce dont nous parlerons, bien sûr, dans quelques instants. Mais ces élections, elles se déroulent tous les cinq ans. Donc c'est l'élection de la Douma, le nom du Parlement, et sont régulièrement dominées par le parti présidentiel Russie-Uni. Le président de Russie-Uni est un homme très connu, puisque c'est l'ancien Premier ministre, M. Medvedev. Donc il y a eu cette domination, il y a cette domination historique du parti Russie-Uni sur la Douma, parce que, bien sûr, l'opposition est une opposition quelque peu arrangée, une opposition de connivence, une opposition de confort. Et donc la véritable opposition, elle est traitée différemment. Donc cette véritable opposition avec Navalny, bien sûr, dont tout le monde connaît le nom, a été complètement éliminée de la vie publique, puisque son dirigeant est en prison. Les autres responsables de son mouvement sont inquiétés ou sont aussi eux-mêmes emprisonnés. Donc le fait, pour Navalny, d'avoir touché à l'image du président et donc de la corruption de Vladimir Poutine a été vraiment un signal que le parti au pouvoir n'a pu accepter, parce que l'image de Poutine dans le pays est bonne, 60% satisfait, et l'image de son parti est très mauvaise. Et donc s'attaquer au président, c'était quelque chose d'inacceptable. Donc ensuite, le traitement qui a été infligé aux ONG, aux médias web d'opposition, a aussi été une action très, très, très virulente. Enfin, le vote intelligent qui a été prôné par l'opposition, puisqu'il n'y avait pas de candidat Navalny, eh bien la stratégie des candidats Navalny de recommander un vote vers le Parti communiste. Donc voilà quelle était la stratégie de ce vote contestataire. Et enfin, l'introduction par le pouvoir politique d'un vote électronique dans les grandes villes. Et quels ont été les résultats de ce scrutin ? Oh, il a été sans surprise majeure. Il y a un contrôle politique, qu'on vient de l'évoquer, absolument complet, sur l'ensemble des organes et l'ensemble des partis. Et donc, de ce fait, les observateurs de l'Union européenne avaient décidé de ne pas se déplacer. Donc, la Russie unie, le parti de Vladimir Poutine a gardé une majorité, avec 324 sièges sur 450, en perdant simplement 10 sièges. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, d'anecdotique. Le parti communiste, lui, a progressé de 57 depuis sa précédente position de 42. Et le parti libéral-démocrate est descendu de 39 à 21. Donc, la participation serait de 51%. Mais à partir du moment où vous savez qu'il y a des trafics de listes électorales, où vous savez que les urnes sont aussi bourrées par d'autres bulletins de personnes n'ayant pas voté, donc cela est peu significatif. Mais, ça veut dire que pratiquement un russe sur deux n'a pas voté, ce qui est quelque chose de très intéressant. Donc, la majorité des deux tiers détenues par le parti du président est très confortable, car elle permet de, à nouveau, si ce n'était nécessaire, un changement de constitution. Et donc, Russie unie à les votes pour le faire. Donc, on a effectivement évoqué de très, très nombreuses fraudes au vote et au dépouillement, et un trafic du vote électronique dans les grandes villes, en particulier à Moscou. Avant le vote électronique, le parti communiste à Moscou était en tête. Après le vote électronique, il a perdu l'ensemble de ses sièges. Donc, voyez-vous, même le parti communiste, au paradoxe, à Moscou, a fait une manifestation le 28-29 septembre. Donc, c'est vraiment étonnant ce qui se passe dans ce pays. Et en dehors de ces résultats chiffrés, quelles conclusions faut-il tirer de ce scrutin ? Eh bien, qu'un rideau de fer, pardonnez-moi l'expression, est tombé sur les oppositions. Donc, l'État russe est totalement autoritaire et policier. Interdiction des partis, arrestation des leaders, intimidation. Donc, que ce soit des leaders politiques ou des leaders médiatiques. Donc, on est vraiment dans une situation où un couvercle autoritaire s'est abattu sur le pays. Donc, on est dans un pays qui est totalement rangé dans, justement, cette catégorie des pays autoritaires. Et on peut peut-être s'interroger sur le fait d'accepter ou pas d'employer des termes démocratiques comme élection ou vote dans de telles situations. On a vécu la même chose en Iran il y a quelques mois, au mois de juin. Ce n'est pas une élection présidentielle, c'est une confirmation présidentielle, puisque les opposants ne se peuvent pas voter. Donc, on a à se poser la question, en tant que démocrates, et les démocraties ont à s'interroger sur le traitement dialectique et politique qu'on doit réserver à ce genre de situation. En tout cas, les États-Unis ont décidé la mise sur pied le 9 et le 10 décembre d'une conférence, bien sûr par visio, visioconférence, justement sur ce thème des démocraties vis-à-vis des pouvoirs autoritaires. Donc, comme je l'ai évoqué, il y a toujours une opposition officielle, mais donc plus ou moins en relation avec le pouvoir. Et puis, 50% d'abstention, voire plus. Donc, on voit qu'une grande partie, la majorité de la population russe est démotivée. Donc, on est dans une société politique bloquée, une situation sanitaire épouvantable. Il y a plus de 800 morts par jour actuellement à cause du Covid et une économie en difficulté, même si le rouble se redresse. Vous venez d'évoquer le domaine économique. Comment l'économie russe évolue-t-elle dans cette situation Covid ? Le pays est-il particulièrement touché par la pandémie ? Voilà des questions, Jacqueline, particulièrement importantes. Avant de vous répondre directement sur le présent, jetons un rapide coup d'œil sur le passé et les grandes tendances. Il y a eu en Russie 15 années glorieuses, 2000-2014, qui correspondent à une envolée des prix du pétrole, à la veille de l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, le baril valait 18 dollars, n'est-ce pas ? Et quand j'évoque 2014-2015, eh bien là, on est à l'apogée du baril à 110-120 dollars. Donc, le prix du baril a été multiplié par 6 et la production pétrolière russe a été augmentée de 50%. Donc, dans ces 15 ans, les recettes énergétiques du pétrole russe ont été multipliées par 10, absolument colossales. Et donc, ça, c'est une première phase. Et il y a eu retournement, donc, en 2015, avec la baisse, donc, du baril, et donc, qui a conduit à une baisse fracassante de la valeur du rouble, 50% de perte de valeur, donc, et la mise en place, hélas, pour la population, d'une inflation importée, tous les prix de produits importés, bien sûr, ont été augmentés, et des taux bancaires, donc, qui sont montés jusqu'à 18%. Donc, voilà, il y avait une situation très difficile. Donc, avec les années Covid, la baisse à nouveau des prix du pétrole, on a maintenant une inflation intérieure, c'est-à-dire que ce n'est plus une inflation importée, mais mauvaise circulation des produits, difficultés de fabrication, donc, l'inflation est montée à 6,5%, n'est-ce pas ? Donc, nous, nous sommes inquiets quand nous sommes en dessous de 2%, donc, cette désorganisation de l'économie par le Covid a conduit la Banque centrale à nouveau à augmenter ses taux à 6,75%. Le taux de la Banque centrale européenne est pratiquement à zéro, n'est-ce pas ? Voyez-vous, donc, dès qu'il faut investir en Russie, c'est très, très difficile. Et, par contre, le fait d'avoir augmenté le taux de la Banque centrale, eh bien, favorise un peu la remontée du rouble, comme je le signalais. Donc, on est dans une situation avec une baisse du revenu disponible depuis plusieurs années. Le revenu russe moyen est de 375 euros. Nous avons assisté en Russie à un recul de l'âge de la retraite, qui est monté à 65 ans, alors qu'il était à 60 ans avant. Vous avez la surmortalité, donc une profonde insatisfaction populaire. En effet, Gérard, vous nous faites là une description économique et sociale particulièrement grise. Ne pourrait-on pas, malgré tout, entrevoir un peu de lumière au bout de ce tunnel ? Et dans les prochaines années, comment, Gérard Vespierre, voyez-vous évoluer la situation économique, et donc, par voie de conséquence, la situation sociale en Russie ? Pour tout vous dire, Jacqueline, et être très franc avec vous, je ne suis pas du tout optimiste. Non pas que je sois pessimiste de nature, mais parce que les projections de ressources ne sont pas favorables, et qu'il y a une profonde absence d'investissement en dehors de l'infrastructure énergie. Donc, qu'est-ce qui se profile devant nous ? Et une étude très récente de la société Total Energy, donc société française mondialement connue, vient d'indiquer que la baisse de la demande mondiale de pétrole va intervenir avant 2030. Parce que, bien sûr, il y a une montée incessante et voulue par les États, voulue par les consommateurs, de l'électricité, pour les voitures, tout ce qui concerne le transport. Donc, nous allons vers un plateau de la demande de pétrole et une baisse des volumes. Donc, il y aura aussi une baisse des prix, puisqu'il y a déjà une production importante. Donc, en parallèle, les perspectives gazières sont positives. Mais, donc, il n'est pas certain qu'elles puissent compenser. Troisièmement, vous avez un maintien en Russie des dépenses militaires à un niveau bien trop élevé, 3,5% du PIB, alors qu'il est à peine de 2% en France. Donc, pratiquement deux fois plus d'investissements militaires. Un programme spatial aussi, très important, alors que le produit intérieur brut russe, et quand on dit ça, c'est vraiment une information étonnante, se situe entre l'Italie et l'Espagne. C'est-à-dire un pays qui a 144 millions d'habitants, produit autant de richesses que des pays qui en ont entre 40 et 60. Donc, voilà la situation. Donc, il y a un manque cruel d'industries de transformation, d'industries, donc, effectivement, pour le bien de consommation, par exemple. Il n'y a pas de leader mondiaux russe, à part Gazprom, qui est effectivement dans l'énergie. Personne ne connaît de grandes sociétés. Où sont les Google Amazon russe ? Il n'y en a pas. Donc, et in fine, vous avez une population décroissante. Elle se projette à 140 millions d'habitants autour de 2030. Et à l'époque, il y aura à peu près 155 millions de franco-allemands, voyez-vous. Donc, la Russie, en termes d'habitants, va devenir un petit pays. Nous sommes un certain nombre à être inquiets du futur russe. Et pourtant, tout comme la Chine, on constate que la Russie se déploie à l'extérieur, au Moyen-Orient et en Afrique. Alors, pourquoi ce décalage ? Eh bien, nous sommes dans la situation de celle qui fut de l'URSS, n'est-ce pas ? Les mêmes forces politiques et industrielles sont au pouvoir. Depuis 1940, c'est le complexe militaro-industriel. Donc, on est dans cette situation très très bien décrite et résumée par une puissante formule d'Hélène Carrère d'Ancause, grande spécialiste française de la Russie. La Russie, puissance pauvre. Et donc, on a effectivement cette puissance pauvre qui, par contre, a une puissance de nuisance à l'extérieur. On voit effectivement des troupes russes, tout en n'étant pas des troupes russes qui sont présentes en Ukraine, dans le Donbass. On voit donc des sociétés civiles, militaires russes du nom de Wagner intervenir. On voit des opérations de cybersécurité à créer des problèmes en Angleterre, en France, aux États-Unis sur nos élections. Donc, dans le système russe, le peuple est au service des objectifs de l'appareil d'État. Il n'est pas en place le système russe pour améliorer fondamentalement la situation de ses habitants, de sa population. Donc, une puissance de nuisance aussi à l'intérieur. L'économie et l'appareil politique sont avant tout répressifs. Merci Gérard pour cette analyse du présent russe et des perspectives de ce pays. Sans nul doute, dans de prochaines émissions, nous aurons à nous repencher sur la situation de ce très étonnant pays-continent. Merci Gérard pour cette première partie. Chers auditeurs, on marque une pause. Restez avec nous pour la suite de Décryptons le Monde.